Est-ce que ce mouvement, il est légitime, Patrick Peloux ? Il est légitime sur les conditions de travail qu'il y a dans les fonctions publiques. Si on prend celle dans les hôpitaux et avec la dégradation qu'il y a sur les conditions de travail dans les hôpitaux, on sait que la contestation, elle est sourde et elle monte en puissance. Je crois que ce qui va faire justement le succès, c'est justement que toutes les différentes branches qui constituent la fonction publique, que ce soit l'éducation, que ce soit la police, que ce soit les différents corps territoriaux, à force d'avoir raboté les budgets et de dire qu'il fallait faire toujours avec moins, toujours plus avec moins, je pense que ça a fait monter en puissance une très grande contestation par rapport au gouvernement et à l'État. Pas forcément d'ailleurs à ce gouvernement-ci, mais à ceux au précédent des 20 dernières années. Et il y a un ras-le-bol parce qu'en effet, travailler dans la fonction publique, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas des feignants, ce sont des gens qui sont beaucoup de courage, ce sont des gens qui essayent de faire fonctionner l'ensemble des rouages de l'État. Mais c'est vrai, pour prendre ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la fonction publique hospitalière, c'est vraiment très fatigant de travailler quand vous avez de moins en moins de moyens et avec des règles du jeu qui sont parfois contradictoires avec la volonté de développer le service public ou de le rendre moderne, puisque pour ce qui est des hôpitaux, on a des règles qui nous mettent en concurrence les uns avec les autres, alors qu'on devrait être vers la coopération.